Salut et fraternité, il y a parfois des indignations et des questionnements que je trouve un petit peu borgne, un peu borgne. Par exemple, on nous demande, on nous dit, tu as une voiture électrique avec des batteries, tu te rends compte le bilan carbone, le lithium, l'extraction du lithium dans les pays, le coût humain, etc. D'accord, oui, oui. Et puis d'autres choses, quoi, à juste titre, à juste titre. Moi, je constate quand même qu'il y a une chose sur laquelle, que ce soit les écolos ou les animalistes, sont étrangement muets ou peu intéressés, peu intéressés. C'est sur le bilan carbone de la guerre, de la guerre, des conflits divers et variés qui, depuis, délustrent plus que ça, empoisonnent littéralement la planète. L'agent orange, il va où ? L'uranium, des bombes nucléaires et des obus chargés à l'uranium appauvri. Le napalm, ça va où tout ça ? Ça va où ? Toutes ces saloperies, les gaz, l'hyperite et autres, ça va où ? Dans la nature. Là, c'est silence radio. Silence radio. Sur le bilan carbone, quid du bilan carbone de Gaza ? Hein ? Des destructions. Là, je ne parle même pas de ce qui semble ne pas trop intéresser un certain nombre de militants, à savoir le massacre des humains, des enfants. Non ? Non ? Alors, parlons avec les écolos du bilan carbone de la guerre. Allons-y ! Parlons avec les animalistes du bilan sur la biodiversité de la guerre et des conflits. Allons-y ! On sait le massacre que les deux guerres mondiales précédentes ont fait des animaux, de toutes sortes d'animaux, du pigeon voyageur qu'on envoyait au casse-pipe, jusqu'aux chiens, évidemment, et aux chevaux, aux chevaux, les énormes victimes de ces guerres-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée allemande, en Avermark, avait plus, était très équipée en chevaux, au départ. Vraiment. Plus que de blades. Les animaux ont été sacrifiés de façon incroyable. Les dernières nouvelles, c'était quoi ? C'était foutre des bombes sous le ventre des dauphins, pour les faire exploser, comme des, voilà, des torpilles, des torpilles vivantes. Tout ça est un petit peu passé sous silence. On préfère nous parler des abattoirs qui sont des horreurs, hein. J'en conviens pas, hein. Je n'en dis combien pas. Mais, mais, on oublie le bilan carbone, le bilan en termes de biodiversité, généré par les conflits armés partout. La mer, la mer, qu'est-ce qu'on a pu déverser comme saloperie dans la mer ? Est-ce qu'on continue à déverser comme saloperie, liée, liée aux conflits et aux guerres ? Je vis dans une région, la Picardie, où on retrouve encore chaque année des obus de la Grande Guerre. Là, je suis au bord du mur de l'Atlantique, ben, il y a un blocos qui va nous tomber sur la gueule bientôt, là. On ne sait pas ce qu'on va tomber dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Les obus de quelle sorte ? Ils sont comment ? Ça intéresse quelqu'un, ça ? Alors, il y a régulièrement des démineurs venus de Cherbourg qui viennent faire sauter ce qui reste de la guerre, la Deuxième Guerre. Mais il y a aussi, dans les champs, dans les labours, on trouve encore des obus ou des armes de la Première Guerre, un siècle. C'est quand même hallucinant. Et là, apparemment, cette écologie-là, ça n'a pas l'air de trop inquiéter. Enfin, on fait comme ça. Alors, c'est vrai que la Grande Muette, et pas seulement en France, partout, les Grandes Muettes, elles sont particulièrement muettes sur le sujet. Voilà. Elles ne viennent pas non plus nettoyer, ça, c'est clair. Voilà. Moi, j'aimerais bien que des vieux de la Véanarque viennent dégager les blocos en béton qu'on a sur notre côte. Ça serait bien, hein ? Les mecs, allez-y, quoi. Faites sauter le béton que vous avez, que vos ancêtres, que vos vieux cons de père et grand-père ont posé ici. Allez-y ! C'est intéressant. Déminer les mecs. Alors, je sais qu'il y a eu des déminages, hein, avec les prisonniers allemands après la guerre. Mais ça, c'est pas suffisant, parce qu'il en reste encore. Il en reste encore. Tout ça, c'est une écologie du désastre, du désastre dont on oublie de parler très souvent. Donc, je dis aux écolos, patentés, hein, qui, voilà, surtout, plutôt la douche que le bain, hein, voilà, bien sûr, bien sûr. Et puis, utilisez une brosse à dents naturelle, hein, et puis, vous avez des dents au savon, hein, de Marseille, de préférence. Voilà, ce genre de conneries qui, finalement, à un certain moment, finit par nous emmerder et vous fait passer pour des guignols. Encore une fois, il y a des animaux, je sais pas ce que sont devenus les chiens, les animaux domestiques, les animaux de compagnie, à Gaza, au sud de Liban, je sais pas, hein, je... Apparemment, ça, ça, ça n'effraie personne, apparemment. On n'en parle pas trop, alors que c'est une réalité. C'est une réalité. Les animaux et la biodiversité et l'environnement dérouillent terriblement devant les conflits, à cause des conflits, sous les conflits. Et autres guerres, d'autant que maintenant, les moyens sont... Ils sont carabinés, hein, c'est plus du tout lance-pierre et l'arc avec les petites lèches, hein, non, c'est... Paf ! C'est vraiment profond, douloureux, et puis ça laisse des traces pendant des années, voire des siècles. Voilà. Les bombinettes qu'on a balancées dans l'océan et sur Terre, avec des effets radioactifs éminents, apparemment, ça, c'est beaucoup moins grave que certains autres pans du saccage humain de la planète. Voilà. Hasta Vitoria.